Et salut à tous, on se retrouve sur Motorsport Manager pour l'épreuve numéro 6, le Grand Prix d'Allemagne. J'espère que vous allez bien. Alors on a été un peu pourri concernant le Grand Prix de Sochi, donc il va falloir vraiment faire mieux cette fois-ci. On a les freins qui sont terminés, donc on a une interview, les interviews ça me saoule, on a refusé l'interview, j'ai pas envie. La voiture, on va les faire bosser sur des nouvelles pièces, et notamment on va les faire bosser sur les amortisseurs. Allez hop, on est bientôt à moins de 1 million, ça va bien se passer. On avance un peu dans le temps, le temps qui répare la voiture, très bien, merci, vous avez répare la voiture, c'est super cool. Amélioration des pièces, j'ai besoin de vous bosser, donc ça, les amortisseurs, on va les laisser. On va le faire bosser sur le deuxième moteur, et sur la deuxième transmission, alors ça là, elle est bonne. Et ça c'était les freins qu'on avait fait. Les freins qui ont besoin de... Hop. On est... Ah non, c'est le GP2, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il y a ? Un message à plein de mécaniciens. J'entends bien qu'ils n'aiment pas très heureux de travailler à l'usine, les heures de travail sont assez longues. Faut-il... Il faut l'avouer, qu'est-ce qu'on leur dit ? Alors, soit j'ai une relation plus 25 avec les mécaniciens, soit j'ai une relation moins 5 avec les deux mécaniciens. Si je leur donnais une prime... Oh, démerdez-vous. Faites chier. Euh... On est où là ? Tiens, tiens, tiens... 58, 93, 94, c'est bien. Donc on va direction... Ah oui, c'est le GP2 qui va à Austin pour sa nouvelle course. Donc nous, on a le centre de visite qui arrive. Les suspensions qui sont terminées. Donc merci. Qu'est-ce qu'on pourrait arrêter de faire travailler ? La transmission ici, pour faire bosser sur le... Sur la suspension toute neuve, là. Tac. Voilà. Parce qu'il y a vraiment une fiabilité pourrie. Faut moins qu'on apporte des pièces d'aplomb... Voilà, sur le siège, on a le... Allez, destination Hockenheim. On sélectionne le sponsor, le choix des pneus. Tac. Installation des pièces. Alors... On a des suspensions qui sont... Alors, il faut y avoir... On a une nouvelle pièce de frein à mettre sur... Voilà. Tac, 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 tac. Là, on a une nouvelle pièce de frein à mettre sur lui. Deux nouveaux moteurs ont été attribués. Très bien. Voilà. Allez, on est parti. Direction l'Allemagne. Avec une météo, encore une fois de plus, qui est un peu pluvieuse. Allez, les réglages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? 18. 18, 28. 21, 2, ça ne touche jamais pratiquement. 38. Et 69. Comme tout à l'heure, finalement. Enfin, comme au Grand Prix précédent. Sauf que là, on a vraiment... Une voiture qui ne va pas du tout. Au niveau de la météo, ça n'annonce pas forcément du joli joli. Et les réglages de palmeurs. C'est pareil. Voilà, les réglages sont faits. On va passer aux essais libres. Et puis, on se retrouve après pour les qualifs. Et voilà, les essais libres qui se terminent. Et donc, on a fait 6e et 7e temps. C'est juste à titre indicatif. On a bien bossé la qualification. Un peu moins la course. Et puis, on a testé les pneus intermédiaires et puis les pneus médiums qui seront vraisemblablement les pneus qu'on utilisera le plus ici. Les softs ont une dégradation qui est relativement rapide. Et les hards, c'est contre-performant. Donc, on va se prendre la tête. Donc, pneus tendres et réglages qualifs. Et pareil. Pneus tendres et réglages qualifs. Donc, on voit à un niveau des réglages des voitures que les deux pilotes sont plutôt satisfaits des réglages qu'on a mis en place. Et on va participer aux qualifications cette fois-ci. Et puis, on va commencer avec palmeurs. On va essayer de faire un taux de préparation qui soit le mieux possible. La difficulté va être de arriver à mettre les deux dans le verre. Mais là, c'est très, très compliqué. On a les freins qui surchauffent déjà. Dès qu'on soulage un petit peu, ça a tendance à tout de suite crier. Pour les pneus, c'est parfait. Toujours une petite surchauffe dans les freins. Donc, voilà. On va voir ce que palmeurs nous fait. Je suis parti sur son tour. Allez, fais nous voir un petit peu ce que tu peux faire avec ta voiture. Sachant que c'est pas sur cette voiture-là qu'on a apporté les nouveaux nouveaux amortisseurs. Sur la voiture de Magnussen, on a plus de nouvelles pièces. Ne t'impassionne pas, non, t'il ne t'impassionne pas. Allez, palmeurs. Qui a deux secondes, une de retard sur un mi-ton. Palmeurs qu'il y a le temps pour l'instant, qui est complètement provisoire. Et on va faire sortir Magnussen maintenant, histoire de faire un chrono. Ah, palmeurs cinquième. On est au début de la séance. Les chronos sont pas encore tombés. Donc là, ça va descendre. Petit à petit. Attention, la surchauffe des freins. On a tout fait surchauffé. On va essayer de voir si ça va refroidir. Ouais, bah pareil. On a la bonne, mais déjà surchauffe. On va voir ce que ça va faire avec Magnussen. avec Magnussen qui lance son tour chrono. Espérons qu'il nous fasse ça bien. Parce que pour l'instant, Palmeurs est douzième. Ce qui n'est pas si molle, en fait. Voilà, Magnussen qui va bientôt avoir fini avec le premier secteur qui a une seconde de retard qui a une seconde de retard sur Wilton. Et on arrive à la fin du tour avec le quatorzième temps pour Magnussen, Palmeurs qui est pour l'instant le mieux placé des deux pilotes. Donc on va le refaire partir avec un point de pneu neuf. Et on va essayer de préparer son tour un peu mieux que le précédent. Magnussen qui n'est pas du tout dans le tour. Palmeurs est en train de prendre le dessus sur son coéquipier. Peut-être avant nous aussi miser son mauvais cheval en début de saison en imaginant que Palmeurs n'était pas à la hauteur. Parce que là, il faudrait qu'on arrive à faire... Alors il est à combien ? Alors, après. faire chauffer ses foutus gommes, là. Enfin, c'est le souci d'arriver à garder les pneus. Pareil, comme tout à l'heure, légère surchauffe dans les freins avec les pneus parfaitement préparés. Voyons voir si Palmeurs peut faire mieux. Alors, il est dans le même temps qu'exactement le même temps que Grommel Grosjean. Ce qui est assez extraordinaire. S'il pouvait améliorer avec la délirance de la piste qui s'est améliorée, est-ce que ça serait formidable ? On va voir, il va arriver à la fin du premier secteur. Est-ce qu'il va nous le mettre en verre ? Ouais, il améliore. Je pense qu'il ne sera pas le seul à améliorer mais je pense que Grosjean aussi, il va améliorer. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va arriver dans le deuxième secteur maintenant. Il améliore aussi. Vous savez qu'il a un dixième plus rapide que son coéquipier, Palmeur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. et il va finir son tour, Palmeur avec un chrono qui le fait pour l'instant rester à la treizième place puisqu'il y a Kiad qui a amélioré. Même si Palmeur a amélioré les deux premiers secteurs, le troisième a été moins bon. Et pour Grosjean, c'est la même. Donc, Grosjean, il a fait... Bon, on a été plus rapide que Grosjean dans le dernier tour. Il en a été moins rapide que sur la première tentative. On va réessayer avec Magnussen. Il faut qu'on arrive à mieux préparer sa voiture à Magnussen dans son trou de sortie. en train de surchauffer toute la mécanique. On n'a pas bien pu faire mieux. C'est mieux qu'ils ne sont pas dans le tour. Mais est-ce que ça sera suffisant pour aller faire quelque chose au niveau du chrono ? J'en sais rien. On va voir. Allez, c'est parti pour Grosjean. Kiame élire son premier secteur. Kiame élire son deuxième. Il est plus rapide que Palmeur sur ce coup-là. et il va finir son tour en 140 la 14ème place juste derrière juste derrière juste derrière juste derrière juste derrière juste derrière Palmeur. Il a fait un 1.40 6.47 c'est vraiment c'est 12 millième d'écart entre les deux pilotes. C'est un rien. C'est dommage. Grosjean a été plus rapide de quelques... Enfin non, il a fait le même temps que nous. En fait, c'est une bêtise. Mais c'est Kiat. Je ne sais pas comment il nous a connu la midi Kiat. On va regarder les pilotes qui finissent leur tour. Et tel qui signe le meilleur chrono et amélioré par Hamilton au dernier moment. Alors, on va voir à combien est Kiat devant. Donc, Daniel Kiat a fait une 39 933 c'est quasiment c'est une bonne demi-seconde pas une demi-seconde de mieux que nous. Donc, voilà, on repart encore une fois de plus 14e et 15e comme au dernier grand prix. Et on va partir sur une stratégie. Donc, réglage course et je ne vais pas regarder la météo et ce qu'ils annonçaient. Je ne sais pas s'ils annoncent de la pluie ou pas. Difficile de savoir. On va prévoir en cas où. pneu inter et réglage course et on va pareil. Réglage de la voiture on va partir avec les softs ils font partir. On va partir avec les médiums. Medium pour les deux. Et puis, on va les faire attaquer au départ. parce qu'il faut qu'on prenne les places et on est parti pour la course. aller, le départ est donné. palmer qui s'annonce plutôt pas mal magdusen qui est coincé en trafic. Allez, on y va les gars. On fait un tour de sprint. et on se calme. On se calme. Il faut que magdusen remonte sur les pilotes qui sont devant. Il s'est en doule par l'intérieur. C'est très bien ça. Palmeur qui a perdu de place. Il faut pas de se faire remonter par le grongeon. Le grongeon c'est... il est tordue là. Comme sur la fin 2016 en fait. il y a deux pilotes qui sont coude à coude. Il n'y a pas vous qui a retenu. Ce serait le qui a taré. Il y a un musée qui est venu à bout de son peu équipier et de grongeon et puis de l'alentio et qui a comme passé à l'assaut depuis la direction devant. et puis on va le mettre en gestion maintenant. Comment sont les autres ? Là ils ont fait l'invergune donc on se le pousse au carburant. Je préfère rester comme ça moi. Dans le gars on sera très vide et agressif. Enfin, en tout cas agressif au niveau des mesures des pneus. il faut pouvoir garder l'avantage. Là on voit qu'au niveau où il y a trois pilotes qui ont chaussé des pneus hard qui a taré que sonné button. Pour l'instant on est bloqué entre les deux Williams. Et on est dans l'objectif pour l'instant ça va. Pour plus maintenant. Il y a un manque du sein qui use un peu plus ses goûnes que son coéquipier qui a taré. Devant c'est Hamilton qui est parti déjà loin de loin. Et de Williams qui se tire la bourre parce que c'est des meilleurs pneus, enfin niveau performance en tout cas que Massa donc forcément il met la pression sur son coéquipier, derrière on n'a pas le mœur qui pourrait aller porter l'intérêt pour aller couvrir son coéquipier Sur Kiat, ça serait pas mal, il n'y a pas de mœur, tu peux te le faire les russes Kiat qui est en mœur donc il va rentrer beaucoup plus tard que nous, et qui est donc moins performant que nous, forcément pour l'instant Le Palmeur qui porte une attaque à l'intérieur, voilà, un dépassement qui est très très beau, très propre Le Palmeur qui récupère la 12ème place Et Kiat qui est en train de descendre parce qu'Agonzo aussi a pris l'avantage Le Palmeur qui est à 50% d'usure sur cette nœud BOTAS qui devrait s'arriver dans pas longtemps, il se calque sur la raie à BOTAS BOTAS qui passe ultime derrière Quand est-ce qu'il va décider à rentrer la mine BOTAS ? Sachant que ses pneus sont quand même pas mal usés Et qu'il perd du temps Je ne sais pas, c'est bizarre En tout cas, on va tirer oubliquement à la 7ème place A mon avis, chez BOTAS, ça va rentrer à ce tour, c'est par l'extrême encore des heures comme ça Bon, quoi qu'il en soit, je n'ai pas envie de savoir, donc je vais rentrer au stand Les pièces, ça a l'air d'aller pour l'instant On va faire un tour à fond, là On va faire un tour On va faire un tour à fond, là On va faire un tour à fond Et on va arriver à une des stands, on va s'engouffrer pour échanger de bonnes aux botas, ce qui continue, c'était très étrange comme ça, terry, et bon nous faut qu'on s'arrête. Là on a un stand tranquille, on ressort l'intième, on s'arrête au bout de cette tour, de toute façon ça va s'arrêter un moment, ça ne faut pas se faire d'idée, et on va faire pareil avec notre ami Palmeur qui va rentrer au sein de la fin de ce tour, donc on est en full attaque, Pourquoi pas aller chercher à l'endure dans notre stand, ça serait mieux Alors il reste 13 tours de course Ah les Palmeurs dans le stand, Ah Bonzo reste en piste Qu'est-ce qu'on en doute, qui rentre personne Les Palmeurs qui repart, et qui ressort juste derrière son coquipier Et regardez, sur le classement, on est les premiers pilotes à être rentrés avec Botas Finalement Et tous les pilotes qui sont devant ont des pneus à la limite de l'apocalypse Il va falloir arriver à être rodé sur Botas là rapidement, ça serait pas mal Parce qu'il est en train de buter sur les pilotes qui sont devant ont des pneus complètement cramés Et ça, ça peut peut-être nous être profitable pour une fois qu'on est dans une situation qui est plein d'intéressant pour nous Il faudra en profiter Il fait des répétitions du mot profit Et c'est pas grave Alors regardez les Saubeurs qui font le bouchon Et ça ne rentre toujours pas au stand Ici, on a du Thires qui va rentrer au stand et le cache au CDR qui va aller jusqu'au bout grâce à un développement Et là, on va recoller les deux Saubeurs, Ericsson et Nasser On va essayer de dépasser les deux pilotes Est-ce qu'il va nous emmerder ? On va être à la mi-course à la fin de ce tour Avec un léger déficit de carburant Allez, Magnussen qui porte une attaque sur Ericsson Attention de ne pas se percuter, ça serait bien Il devrait y avoir masse de voitures dans les stands Parce que là, il n'y a pas des gommes pour certains, ce n'est pas le mieux Voilà, Magnussen qui est arrivé à bout de la Saubeur et la Sarve A Voiture de sécurité virtuelle Alors ça, ça va être bénéfique pour beaucoup de voitures qui rentrent au stand maintenant du coup Nous, on était partis pour gagner des places et malheureusement avec cette histoire de safety car virtuelle, ça ne nous aura pas bien arrangé Allez, il faut qu'on double toutes ces voitures On va se mettre en mode attaque sur les deux Parce que là, du coup, on a vraiment perdu du temps Bon, il y a des voitures qui rentrent pour s'arrêter Notamment avec la Sauveur de Onacea qu'on est en train de dépasser Allez, il y a des voitures dans les stands Pas de blocage de l'eau, Magnussen C'est pas le moment Là, on gagne encore deux places, on se rapproche un peu plus à la 10ème place Au niveau des pneus, ça va, ça se gère Il reste 9 tours Alors, qu'est-ce qu'il y a qui va s'arrêter encore devant ? On a Piat et Button qui doivent s'arrêter Ricardo, mais ça, c'est des pilotes qui sont beaucoup trop loin pour nous On va avancer un petit peu dans la course Alors, on a Hulk and Bear qui flexonne derrière Qui va pas tarder à nous manger, voilà, c'est des choses faites Non, ça va pas tarder en tout cas L'Automne qui attend de dégringoler dans le classement, mais c'est normal, c'est que nous sommes cuits maintenant Et c'est vrai que Musen, qui pour l'instant, est en train d'être un peu en galère avec ses pneus On va mettre des softs pour finir Est-ce qu'il nous reste 7 tours de course à faire ? Piat qui a chaussé des softs lui aussi Qui va se mettre à attaquer comme un malade Allez, mec, d'où c'est dans l'instant ? Pas de mer, on va faire la même Allez, on ressort devant les deux, saut de mer Et qui est-ce qu'on a donc devant ? La Botton qui vient de sortir des stands avec des pneus neufs On a Gutierrez avec des hards qui sont vraiment pas mal attaqués On a le Palmeur qui va s'arrêter C'est vrai que pour l'instant, ça semble un peu conflitier encore, hein ? Ces Renault qui ont vraiment une déficience de performance incroyable Alors, il reste 5 tours de course maintenant Palmeur qui rentre dans les stands Ouais, qui sort des stands juste derrière nous Et là, on est en train de revenir doucement sur Botton On a une mission qui se monte sur suspension, effectivement On devrait pas tarder à se faire prendre un tour par le leader, Hamilton Ce qui nous permettra d'avoir un durable de carburant C'est pour ça, je continue à attaquer finalement Parce que je sais qu'inéluctablement il va nous doubler Là, il y a des voitures dans les stands mais elles sont très loin Donc c'est, voilà, on a pas de soucis à se faire avec ces voitures là Hamilton qui est en train de revenir sur les deux Sobleurs qui est en train de reprendre un tour Qui va pas tarder à revenir sur Halmeur ensuite Il va falloir d'essayer d'essayer de se défaire de Botton là On va pas tarder Et l'attaque du Botton de soit au fond du bois Voilà, qui est fait Là c'est plus ou moins fait, voilà, ça y est, c'est fait On a vu Thérèse aussi qu'il y a des couloirs qui sont pas mal à moucher Il reste trois tours Et Botton qui revient aux affaires Il y en a un qui se frotte les mains derrière, c'est notre ami Halmeur Parce qu'il voit le trafic qu'il y a devant lui Et il se dit, tiens, il y a peut-être moyen de faire quelque chose Hamilton au stand, du coup on va devoir aller jusqu'au bout avec le Carbu Alors qu'est-ce qui a fait qu'Hamilton soit rentré au stand maintenant ? C'est quand même bizarre, c'est Enfin, les leaders, d'ailleurs, de façon générale, qui rentrent au stand tous maintenant Abandon de Lewis Hamilton, problème mécanique Alors ça c'est plutôt pas mal On va faire gagner une place Et il nous reste donc deux tours pour en découdre Avec 8 Thérèse et ses pneus durs Et on sera fixé Sur l'issue de la course On a le mot simple qui a vraiment des problèmes avec sa voiture Un petit souci de fiabilité Comme de l'habitude Normal, une nouvelle pièce On n'a pas vraiment eu le temps d'optimiser Et là on n'arrive pas à se défaire de Lewis Thérèse Qui pourtant a des soucis avec sa voiture Il faut se mettre en conservation Attention les pneus Palmer Et on rentre dans le dernier tour maintenant Il y a deux pilotes qui ont des pneus à la demi Mais ils sont pas les seuls d'ailleurs Allez on arrive dans le dernier virage Palmer 15ème Et Magnussen 17ème Avec une voiture qui était vraiment Dans l'agonie clairement Et voilà encore un résultat Finalement toujours pareil Les Renault elles sont à leur place Elles sont dans le classement où on les attend Alors c'est vrai que les sponsors ont des attentes Peut-être autres Au niveau des résultats Mais c'est une voiture qui a besoin de progresser Qui a une marge de progression qui est assez élevée Donc il va falloir continuer A les faire travailler ces voitures Les faire évoluer pour que On arrive à revenir petit à petit Sur la concurrence Ça sera peut-être pas sur une saison Ça sera peut-être sur d'autres saisons Mais en tout cas Il y a du glo Voilà en tout cas cette course qui se termine C'est moins pire que ce que j'avais pensé Donc par contre le moral des pilotes C'est vrai que Magnussen du coup ça lui a flanqué un coup au moral Le fait d'avoir eu des problèmes de fiabilité avec ses pièces Mais voilà en tout cas le résultat est là Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre saison sur Motorsport Manager En attendant portez-vous bien Et salut à tous Merci 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 Merci